Bonne nouvelle, ça me demande beaucoup de boulot, mais je compte sortir une chronique inédite normalement fin de semaine prochaine. Enfin, j'espère. Ce sera en rapport avec le Club Dorothée. C'est pour ça que je vous fais cette rediffusion en attendant. Cette vidéo était initialement sortie le 15 février 2015 sur Voxmakers. C'est une vidéo qui est en réponse aux propos de Zemmour en 2010 sur le Club Dorothée ainsi que les mangas et animés en général. C'est l'épisode le plus vu de ma rubrique Souffrance Culture qui m'a fait connaître sur YouTube à mes débuts. J'ai pensé que plus d'infos sur Club Dorothée vous aidera à avoir un meilleur contexte pour la chronique inédite qui suivra. Sur ce, je vous remercie pour votre attention et bon visionnage. Bonjour à toutes et à tous, ici La Rue Moderne. J'annonce aujourd'hui le retour en tant que nouvelle rubrique de mes chroniques de Souffrance Culture, l'émission de la culture, de la France et de la souffrance. Dans cette rubrique, nous allons réagir face aux discours anti-culture pop et geek qu'on entend souvent dans les médias traditionnels. Et pour l'occasion, j'aimerais qu'on revienne dans les temps immémoriaux de MARS 2010 sur les plateaux de l'émission On n'est pas couché sur France 2. A l'époque, pour moi, On n'est pas couché était une espèce de jeu du cirque où des célébrités, des pseudo-intellos, venaient faire la promotion de leurs derniers livres ou spectacles en se faisant désinguer par des salauds professionnels. A l'époque, il s'agissait d'Eric Nolo et surtout d'Eric Zemmour. Avant sa carrière solo de polémiste raciste-machiste, son emploi consistait à sortir remarque désobligeante sur remarque désobligeante à des personnes infoutues d'entretenir un vrai débat. Depuis son départ, à ce qu'il paraît, l'émission est devenue beaucoup moins malsaine et beaucoup plus constructive sans sacrifier le côté débat sans langue de bois. Mais j'aimerais qu'on reparle quand même de la foi où Zemmour a raconté de la merde sur les mangas. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens qu'il va y avoir du sport. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Pause le contexte. En mars 2010, Dorothée était invitée dans l'émission pour parler de son spectacle. On revient alors sur sa carrière en tant qu'animatrice du club Dorothée, l'émission pour la jeunesse qui a le plus cartonné dans l'histoire de la télé française. On avait alors une programmation sans précédent avec des tonnes et des tonnes de dessins animés japonais tous les matins et après-midi tout le long de la semaine. C'est comme ça d'ailleurs qu'on a connu des séries cultes comme Dragon Ball, Les Chevaliers du Zodiac, Nicky Larson ou Ken le survivant. Vient alors Zemmour. Alors les fameux dessins animés japonais qu'on vous a reproché à l'époque aujourd'hui, ça paraît évidemment ridicule parce que les mangas c'est devenu même un truc de... Culte on peut dire. Voilà, culte ça fait plus peur à personne. Mais à l'époque il y avait quand même quelques personnes qui râlaient en disant oui il y a trop de dessins animés japonais chez Dorothée. Ça c'était déjà Antenne 2 ou si t'es seulement sur tes... Bah ça a commencé avec Golden Rock. Il y avait déjà Zemmour. Il y avait déjà Zemmour. Malheureusement non. Il était contre. Parce qu'à moi à l'époque j'aurais... Si j'avais pu j'aurais empêché. Pourquoi ? Je sais pas pourquoi mais j'ai l'impression qu'il a dû se le dire souvent en sa vie cette phrase. 19ème siècle, l'avènement du féminisme moderne. Si j'avais pu j'aurais empêché. 23 juillet 1945, procès du maréchal Pétain. Si j'avais pu j'aurais empêché. Mai 1968, climat de révolte à travers la France. Si j'avais pu j'aurais empêché. 17 mai 2013, l'autorisation du mariage homosexuel. Si j'avais pu j'aurais empêché. 8 juillet 2014, l'Allemagne gagne 7 à 1 contre le Brésil à la coupe du monde. Si j'avais pu j'aurais empêché. L'attaque des titans épisode 1, mort de la maman des reines. Si j'avais pu j'aurais empêché. Vous voyez, ça marche avec tellement de choses. Vous avez quand même introduit un truc d'une rare indigence et d'une médiocrité inouïe. Et d'une violence, alors là... Dorothée, ne vous laissez pas faire. Ouais, comment osez-vous introduire des trucs dans ma France ? Je suis le seul à pouvoir introduire des trucs dans la France. Les mangas... Je vous écoute. Non mais, simplement pour dire... Il parle des mangas, je vous rassure. Je parle des mangas. Je parle pas du reste de Candy. Non pas de chansons. Certainement encore. Les chansons. Non pas après. Est-ce que ça vient d'où pour toi Candy ? De Bulgarie ? De France peut-être ? Candy c'était japonais Candy ? Absolument. Mais Candy c'était pas méchant Candy, voyez par exemple. Non non c'était pas méchant. Non non c'était pas méchant. Oh putain, tu t'es fait corriger par Rukier. Je suis presque désolé pour toi, c'est dur. Ce que vous venez de voir, c'est l'illustration parfaite de la technique la plus fiable quand vous voulez tout de suite repérer quelqu'un qui n'y connait rien en animation japonaise mais qui peut pas s'empêcher de se la ramener quand même. Pour ces gens-là, les animés et les mangas c'est tous des récits épouvantablement violents et sanglants avec des boules de feu, des cris et du sexe. Il suffit donc de faire semblant de dire qu'un des dessins animés adaptés d'œuvres de littérature qui passaient à l'époque sur la 5 a été fait en France, puis d'observer la réaction de l'interlocuteur. Non mais franchement, les mangas qui passaient à la télé dans les années 80, c'était que de la merde ultra-violente. Ouais ouais, heureusement qu'on avait des dessins animés français inspirés de la littérature quand même, comme Rémi Sans Famille ou Pensez Sarah. Ha ha ha, ça c'est clair, ça c'était des bons trucs bien de chez nous. Ha 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 ha, c'était un texte que tu avais fini. C'est imparable. Faites le test chez vous, c'est très rigolo. Mais euh, les mangas, c'est quand même... j'en ai regardé... Non, tu mens. Vous êtes très coupable en fait, vous et vos producteurs, etc. C'est-à-dire que pour faire beaucoup d'argent, vous avez acheté du manga au kilomètre pas cher du tout aux Japonais qui refourguaient ça à bas prix, qui étaient des merdes infâmes. Faisons abstraction de la pique en fin de phrase, et parlons de cette histoire de manga acheté pour pas cher. En effet, à la fin des années 70, c'était vraiment pas cher du tout d'acheter des dessins aimés japonais. Premièrement, parce que c'était tout simplement pas cher à fabriquer. Bah oui, parce que les clichés que vous entendez du style l'animation japonaise c'est trop moche, c'est statique, c'est vraiment cheapos quoi... Bah, elles paraissent aujourd'hui exagérées, mais elles partent quand même d'un fond de vérité. Pour comprendre ce que je veux dire, voici un extrait d'une de mes chroniques sur Wakanim. Ce que j'entendais par là, c'est que l'animation japonaise a toujours été très historiquement cheapos. Ça a toujours été très très économique. Depuis les années 60, avec les productions d'Osamu Tezuka, les Astro Boy, les productions de chez Studio Mushi, ou ce genre de choses, on a toujours dû utiliser beaucoup d'astuces économes pour pouvoir produire des dessins animés qui sont quand même sympas à regarder, mais on va dire pas trop onéreux pour un contexte d'économie d'après-guerre. Et justement, en faisant preuve de beaucoup d'astuces, on peut avoir des animations qui restent globalement très dynamiques en économisant le plus de sous possible. Il suffit de voir deux animés sortis à peu près à la même période, comme Goldorak au Japon et Scooby-Doo aux Etats-Unis. Maintenant, vous les comparez et vous allez me dire, c'est qui le plus dynamique des deux ? Honnêtement. Voilà. Comme quoi, ça vaut le coup d'aller sur le canime pour voir ce que je fais, hein ? Deuxièmement, parce que plus encore qu'aujourd'hui, le Japon était un peu en ostracisme dans sa tête. C'était déjà certes un des plus importants pays exportateurs de marchandises, d'électronique, et ce genre de choses, mais quand ils faisaient des films ou des séries, ils pensaient pas du tout à l'international, c'était vraiment juste pour le public japonais. Pour illustrer mon propos, voici une reconstitution des relations franco-japonnaises de l'époque. D'accord, je vois. Et du coup, si tu en as en rab, tu veux bien mon filet vite fait, s'il te plaît ? Hum... Chouがないわね. De ? Nani t'ococanしてくれるわけ ? Euh... Hum... Aller regarder de plus près, quand même... C'est un peu moche, hein ? Non ! Oh mais je ne me plains pas, hein ! De toute façon, je m'en fous ! C'est pour les gosses ! Oh, ho, 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 ho ... Baka गmot. Plaît-il ? Nan démo nai ! Vous pensez que j'exagère, c'est ça ? Eh bien sachez qu'en 1979, ça coûtait 30 000 francs pour animer ne serait-ce qu'une minute d'animation en France. Au Japon, ça coûtait 20 000 francs l'épisode. Là, c'est plus du discount, c'est de la charité. Et avec trois mots de vocabulaire, parce que les mangas c'est quand même ça, c'est un, une violence incroyable, et deux, trois mots de vocabulaire c'est vous, 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 ça c'est quand même les dialogues. Ce ne sont pas les mots. C'est les dialogues ça, mais c'est pour vous dire, c'est ça les mangas. Putain mais c'est scandaleux là de faire des remarques aussi bassement simplistes et fielleuses là à la télé, en plus d'être totalement faux de surcroît. C'est quoi ces histoires de wouche wouche là ? Par exemple, ce manga intitulé Yutsuba, regardez ça, c'est une oeuvre charmante et paisible sur le monde de l'enfance, avec des dialogues adorables et amusants, et à aucun moment il n'y a le mot wouche. Ok, mauvais exemple. Prenons plutôt Paraside, voilà, ça c'est bien, c'est un incontournable du manga pour jeunes adultes, ça parle de sujets épineux comme la prédation, la définition de l'homme et de sa place sur la planète, au sein des autres êtres vivants, on a des dialogues vraiment profonds et inspirés qui... Euh, ok, il se passe un truc vraiment bizarre avec mes mangas... Ok, bon, et sinon plutôt l'animation japonaise à la place, hein, prenons un chef-d'oeuvre intemporel comme Princesse Mononoke, alors ça c'est super ça, vous voyez, c'est du Ayo Miyazaki, on va pas se tromper, j'ai vu ce film au moins 20 fois, et à aucun moment... Wouche, 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 malédiction, wouche, 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 w D'entre vous, ça vous semble évident maintenant qu'il y a des mangas et des animés qui sont intelligents, complexes et destinés à un public averti et plus âgé. Mais dans les années 80-90, le consensus général, c'était plutôt... Comment ? Des dessins animés destinés à public d'adolescents et d'adultes ? Mais c'est de la science-fiction ! Et du coup, comme les animés étaient pas chers à produire, qu'il y avait un trou dans les productions françaises à l'époque et qu'il fallait remplir des heures de programme, bah ils s'en foutaient au Club Dorothée ! Bah oui, ils achetaient en masse des tonnes d'animés en pack comme ça sans vraiment faire gaffe à ce qu'il y avait dedans ! Et quand ils se sont enfin rendu compte qu'ils avaient dans leur catalogue des dessins animés avec des étudiants qui picolent, des chasseurs de primes obsédés du cul, et des mecs qui explosent d'autres mecs avec leurs doigts... Je vous raconte pas l'embarras ? Ah bah oui, quand Akrylin, qui meurt pour la 14ème fois à l'heure du goûter devant des parents médusés qui se mettent à gueuler à travers la France, faut la jouer fine ! Il y avait alors deux solutions. La première, laisser carte blanche aux comédiens de doublage pour édulcorer la série à leur façon, ce qui donna le légendaire doublage de Ken le survivant. Mais je vous laisse chercher sur Youtube. Quant à la deuxième solution... Donc il n'y avait rien, on avait une proposition de faire des émissions. On a trouvé ces mangas japonaises qui ont toutes été vérifiées par des psychologues. Je vais vous voir l'état des psychologues ! Des psychologues ? Oui c'est ça exactement ! Ils étaient reconnus très sérieux et très corrects. Vous les avez achetés ? Absolument pas ! Les psychologues japonais ? Ils ont fait un travail sublime comme ça quoi ! Toutes les scènes jugées trop violentes ou trop coquines ont été coupées d'après leurs conseils. Ce qui donne des épisodes par exemple de Ranma 1,5, Dragon Ball Z ou Ken le survivant qui duraient 17 à 15 minutes au lieu de 25 habituelles. Oh c'est bien genre on enlève tout le gras comme ça c'est meilleur ! Il y avait juste un tout petit petit problème là comme ça avec cette technique. C'est que quand t'as plus de 5 minutes d'images qui sautent comme ça, bon courage pour garder la narration et les dialogues cohérents et compréhensibles dans l'épisode quoi ! Je vais te combattre sale méchant ! Maintenant tu es mon meilleur ami ! Hein ? Quoi ? Qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'ai cligné de l'oeil ? D'où l'impression des parents que ces dessins animés étaient non seulement violents mais aussi complètement stupides ! D'où la phrase de Zemmour C'était dit à l'époque, la violence, etc. Moi je demandais au... Moi je dirais la violence et la bêtise. C'est les deux réunis. Oh écoutez, franchement vous pouvez pas dire ça ! Avec tous ces problèmes de programmation, tous ces soucis de séries inadaptées qu'on censure tout de suite après Sans parler du décalage culturel avec une France qui est encore très méfiante de l'influence économique japonaise à cette époque Il n'en fallait pas plus pour que des pseudo-défenseurs des valeurs françaises Se lancent à une chasse aux sorcières contre l'animation japonaise Ce mit alors en place toute une inquisition composée du CSA, de Famille de France, de magazines comme Télérama Le tout mené par Ségolène Royal, alors député des Deux Sèvres Oui, la même Ségolène Royal qui voulait être présidente en 2007 Elle avait alors à l'époque publié un livre à charge contre les détritus qu'on déverse sur nos télés Un livre nommé Le ras-le-bol des bébés à peur Un livre qui suppliait qu'on bannisse ces horribles séries japonaises Et qui était extrêmement bien renseignée sur son sujet On apprend par exemple que Tom Sawyer est une série française de science-fiction Et oui, et qu'à la place de voir des séries malsaines et ultra violentes comme Bioman Les enfants feraient mieux de voir de bons petits films familiaux Comme Le Nom de la Rose Si si, Le Nom de la Rose Le film avec des moines qui se font sauvagement assassinés Et qui font l'amour comme des bêtes Cette femme prétend protéger vos enfants ! Précisément parce que j'aime la télévision Que j'ai poussé un peu ce cri de révolte contre ce contenu Tu sais ce que font les gens qui aiment vraiment la télé ? Ils la regardent ! Quelque chose me dit que les japonais ont dû flipper lors des élections de 2007 Mais le pire en tout ça, c'est que Ségolène, Télérama, le CSA, tout ça Ils s'en foutaient des mangas en fait Ils s'en foutaient de protéger les enfants C'était pas ça le plus important, c'était pas ça le vrai but Le vrai but surtout, c'était de bien se faire voir politiquement Et monter en puissance à ce niveau là Et aussi de descendre TF1 Qui venait tout juste à l'époque d'être une chaîne privée Due à son rachat par Francis Bouygues Et qui alors s'accaparait des parts d'audimat monstrueux Ce qui était vu comme un péril pour le paysage médiatique à l'époque Achetez les actions TF1 C'est très facile Allez à votre banque ou à votre bureau de poste Mais faites vite Parce que samedi, la souscription sera fermée Et c'est à cause de gens comme ça C'est à cause de gens aux motivations dissimulées A cause de gens pétris d'ignorance sur une culture Qu'ils n'ont pas essayé d'approcher et encore moins de comprendre A cause de gens, de personnes comme ça Qui malgré ça ont assez de pouvoir et d'influence Pour se faire entendre Qu'encore de nos jours On entend les mêmes clichés moisis sur les mangas Que Zemmour a ressorti dans cette émission Donc ouais, d'une certaine façon Eric Zemmour rejoint Ségolène Royal en idée Oh si il savait ça ! Ça lui ferait mal aux fesses ! Mais même si après cette chasse aux sorcières Les mangas se sont traînés une sale réputation Qu'importe Après la mort du club Dorothée en 1997 Et malgré ces clichés persistants Les animés sont revenus petit à petit Sur les chaînes de télé Et envahissent nos rayons DVD Les conventions connaissent le succès Et la France est le deuxième Plus grand pays consommateur de mangas au monde Juste après le Japon Car les enfants de l'époque Qui étaient censés avoir été abrutis Par ces dessins animés moches et débiles Sont devenus des adultes entreprenants et actifs Qui ont ouvert des magasins Des maisons d'édition Des studios Ils travaillent maintenant sur internet A la télévision Ils créent des jeux vidéo Et des séries d'animation Zemmour ne s'est jamais caché d'être un réactionnaire Ne jurant que par des valeurs exclusives Rejetant les influences étrangères Peut-être pas complètement par intime conviction d'ailleurs Mais surtout par clientélisme Il sait qu'il plaît un public constitué en majorité Par des gens de la droite réactionnaire Favorisant ce genre de discours Mais si, mais si Vous les connaissez Vous savez Tous les musulmans sont des djihadistes Les homosexuels détruisent nos valeurs familiales Les cultures non européennes pourrissent la tête de nos enfants Ce genre de choses Bah oui Le rejet de l'autre Ca fait vendre des bouquins voyez-vous Je pense que le rap est une sous-culture D'analphabètes J'appartiens à une race différente de la vôtre Evidemment Evidemment J'appartiens à la race blanche Vous appartiens à la race noire Moi je suis réactionnaire si vous voulez Mais pas conservateur Nous avons un cerveau archaïque Nous avons un cerveau reptilien Il faut en tenir compte A vouloir le nier Nous créons des générations d'impuissants D'homosexuels Et de divorces Mais la France, elle, n'a pas rejeté la culture manga Elle l'a assimilée à la sienne Donnant naissance à une nouvelle super culture de l'image D'où nous sommes encore aujourd'hui les bénéficiaires Pour progresser, il faut accepter l'ailleurs Les amalgames et les approximations ne mènent qu'à la méfiance Ainsi qu'au renfermement sur soi Ce qui est par définition l'inverse de la culture Mais voyez-vous, tant qu'en France On trouvera plus de lecteurs de Dragon Ball Que du suicide français On peut aborder l'avenir avec beaucoup moins de peur En vérité, moi, ce qui me fait vraiment peur C'est qu'on paye des gens pour raconter autant de conneries à la télé Alors que 5 minutes de recherche auraient suffi Je veux dire, si ça c'est pas la preuve que Zemmour s'en fout de dire la vérité Il fait juste ça pour être entendu Alors là, je sais pas quoi dire En plus, c'est les mangas quoi ! Allez, c'est les mangas ! C'est une culture riche, d'accord ? Je suis premier à le dire Mais c'est pas non plus le sujet le plus obscur de l'univers quoi ! Du coup, j'imagine pas ce que ça doit être pour des sujets un peu plus pointus Genre... Je sais pas... Au hasard... L'UNIGRATION ! Mais assez parlé de politique, de sociologie, de ce genre de choses Maintenant, reposons la tête devant un bon One Piece Histoire de bien se détendre, de plonger dans un monde d'aventures, de féerie et de... Non mais ça suffit les conneries ! Et oui ! C'est les dialogues ça ! Oui mais c'est pour vous dire, c'est ça les mangas C'est votre version, oui je vous écoute Ah mais j'en ai jeté parce que je me bat avec mes enfants pour qu'ils n'en lisent pas Je me bat avec mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants, mes enfants... Oh mon dieu ! Ça se reproduit ! Avec des femmes ! Humaines ! Si j'avais plus j'aurais empêché Et vous, connaissez-vous dans votre entourage des personnes méfiantes envers les mangas ? N'hésitez pas à répondre dans les commentaires Je suis heureux de partager cette chronique avec vous de nouveau C'est une de mes vidéos préférées parmi toutes celles que j'ai eu le plaisir de créer C'était un sujet qui me travaillait beaucoup à l'époque Merci d'avoir partagé ce souvenir avec moi et à bientôt pour la nouvelle chronique !